La canne de 1972 n'avait pas été voulue par Amadou Ayidjou. Elle lui a été presque imposée parce qu'à la sortie de la canne de 70 à Kaptou, Amadou Ayidjou s'est retrouvée devant un phare compli parce que ses représentants qui étaient là-bas, à savoir le vice-ministre, le ministre adjoint de l'éducation, de la jeunesse et des sports, Bonbon Joya, lorsqu'on avait demandé qui voulait organiser la canne 1972, voyant que personne ne levait le doigt, il avait levé le doigt avec un certain Sololusien, mon oncle. Et lorsqu'il arrivait au Cameroun, Ayidjou était mécontent parce qu'il ne pouvait pas organiser une canne. Le Cameroun n'avait aucun stade. En fait, le Cameroun avait le stade d'Hippodrome qui avait déjà été détruit, il n'y avait rien à voir là, le stade d'Akouan ne pouvait rien. Or, il fallait accueillir les délégations. Amadou Ayidjou n'était pas prêt pour la canne. Et au-delà de ça, il était en pleine période de pacification, mais même en guerre, quand on se lui pressait. La preuve, c'est que Abnès Wanzier avait été exécuté le 15 janvier 1971. Ayidjou avait d'autres priorités et il voulait développer le pays. Et il savait très bien que le football et surtout les stades n'allaient pas lui rapporter grand-chose. Dans la colère, Ayidjou avait immédiatement agi en limogène Bomo Dioia. Et en limogène, Soro, qui était directeur de la jeunesse des sports, il avait envoyé un Bomo Dioia en Guinée équatoriale. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce que nous avons connu comme pression, Ayidjou l'a connu. Puisque justement, en mai 1971, la Confédération africaine de football avait adressé une lettre fumante à Ayidjou qu'on devait retirer la canne au Cameroun. Parce qu'il n'y avait aucun stade qui était construit et parce qu'Ayidjou n'avait pas un seul plat radis. Et Ayidjou avait juré que jamais il n'ira dans une banque prontée de l'argent ou au FMI ou à la Banque mondiale. Et d'ailleurs, jusqu'à ce qu'il partait du pouvoir, jamais le Cameroun n'avait pris de crédit. Ayidjou se retrouve donc devant une situation où il se dit « Mon pays sera humilié ». Et c'est pour cela qu'il va se résoudre à aller prendre de l'argent dans la caisse de déstabilisation du cacao qui est devenu aujourd'hui l'ONCPP. Ayidjou va se lancer dans les travaux de construction des deux stades. C'est-à-dire que Amadou Ayidjou est le stade de la réunification à Douala. Il commence les travaux en juillet 1971. Bref, le stade Amadou Ayidjou et le stade de la réunification à Douala aux normes de la FIFA ont été construits en cinq mois. Matin, midi, soir. Ayidjou passait au chantier. Est-ce que vous vous rendez compte que le stade de Poulbia, la première pierre a été posée en 2008 et le stade n'est pas achevé en 2022. Et que Poulbia n'est pas allé au stade, au chantier, une seule fois pour voir ce qui se passait là-bas. C'est une bombe qu'on a vue défiler à Gauche à droite. Et Ayidjou a procédé à l'inauguration de son stade quelques jours avant le début de la Cannes, 1972, qui se jouait entre février et mars. C'était beau, avec des feux d'artifice, avec des belles chorégraphies et tout et tout. Ce n'était pas avec le lion qu'on nous montre là et que le Camerounet a posé « Oh, vraiment, c'est incroyable, ce n'est pas possible. » Ça n'avait pas pris autant d'argent. Et puis, cette canne-là, il y avait huit délégations. Enfin, il y avait huit équipes. Et dans les huit équipes, bien évidemment, le Cameroun avait peur de rencontrer les équipes qui étaient trop fortes. Donc, particulièrement le Mali. Et peut-être les léopards du Zahir. Parce qu'au Mali, il y avait un certain Salif Keta qui d'ailleurs va devenir ballon d'or africain. C'est d'ailleurs même le premier ballon d'or africain. Et puis, l'équipe du Zahir qui va même représenter l'Afrique à la Coupe du Monde de 1974. Les tirages au sort doivent se faire. On va parler de trucages. Puisque le Cameroun va se débrouiller à rester à Yaoundé. Or, ce que Aïdjou avait oublié, c'est qu'en prenant le site d'un Fendela, on n'avait pas dédommagé les populations. Et les populations étaient furieuses que vous ne pouvaient pas prendre nos terres comme ça, la canne va échouer. Donc, le Cameroun avait tout fait pour rester en Fendela. Et le Cameroun avait tout fait pour ne pas jouer avec le Mali, qu'on envoie le Mali à Douala. Plus, c'est débrouillé là-bas avec le Zahir. Mais, curieusement, le match concours est facile parce que les Camerounais venaient d'ailleurs de battre les Diables Rouges du Congo et ils se disaient qu'ils étaient beaucoup plus forts d'autant plus qu'on avait des gens comme Diabka qui venaient de la France. On avait les Tokoto. Ah oui, ça c'était des joueurs comme à peu près si on vous parle de Cristiano Ronaldo. C'était eux. Donc, le Cameroun avait des joueurs. Les Lendes, les 6, tous ont été convaincus que le Cameroun va remporter la Cannes. Mais, comme c'est l'équipe qui était faible ou que les Camerounais eux-mêmes voulaient le Congo, eh bien, le Cameroun encaissa le but à la première mi-temps. Et, jusqu'à la fin du match, alors que le public voulait même que le Cameroun atteigne les Lumières, Aïdjou avait refusé parce que il y avait une tactique lorsque le Cameroun perd, on était les Lumières du stade de Moussa parce que le match avait quand même commencé à 17h30 dont on pouvait bien éteindre pour que le lendemain, on dise que le match recommence comme il y a eu ou plus d'électricité. Le Cameroun fut éliminé. En demi-finale, Aïdjou était très furieux. Et, Aïdjou va demander un bilan de cette carte. Et, dans ce bilan, il va justement se rendre compte que les membres du gouvernement avaient puisé dans les caisses de l'État et d'autres avaient même enrichi les hommes d'affaires comme vous voyez aujourd'hui que tel est parti faire le camion de sable, l'autre a livré ceci, l'autre a livré cela, et même les enfants de la femme du président, c'est-à-dire que les enfants de Chantal Biya, chacun a mangé dans la canne 2022 ou 2021 comme on dit. Mais Aïdjou, qu'est-ce qu'il avait fait ? Le jour où il avait reçu un rapport d'un imprimeur français qui avait contacté l'ambassadeur de la France au Camoun et Aïdjou avait découvert qu'il y avait même des factures qui étaient impayées en France concernant les billets d'entrée d'accès au stade. Aïdjou s'est fâchante mais ce n'est pas possible, je me suis, je suis parti puiser l'argent des cacoculteurs. J'ai failli mettre cette société en faillite et finalement ce sont ces gens qui se sont enrichis. Aïdjou n'avait pas hésité de frapper. C'est ainsi que l'une des premières personnes c'était Mbouéou, Xavier François Mbouéou, c'était celui qui était ministre des sports. Il avait été débatté parce que Aïdjou avait confié l'enquête à la police judiciaire que vous avez quelques semaines pour me rendre les résultats. Et on avait constaté que Xavier Mbouéou, le ministre de la jeunesse des sports qui avait été nommé le 9 mars 1911 à la place de Mbouéou, que lui-même avait favorisé les hommes d'affaires. Et parmi ces hommes d'affaires, il y avait Samuel Kouam, le fondateur de l'Union Camondès des Brasseries. C'est pas qu'à dire. C'est pas qu'à dire qu'il est le fondateur de l'UCEB. C'est Samuel Kouam. Donc, il était impliqué dans les biens parallèles, dans les marchés de la Cannes 1972. Aïdjou l'avait envoyé direct en prison. Tous les cadres du ministère des finances, tous les cadres du ministère de la jeunesse des sports. Ils avaient été arrêtés à l'aéroport alors qu'ils revenaient de Lagos. À l'aéroport, le voilà. J'étais en prison. Le directeur d'une banque là où la société camonaise, lui aussi, j'étais en prison par Ahmad Aïdjou. la Cannes 1972. Il n'avait pas volé des milliards. C'était quelques millions. Mais vous vous rendez compte, Aïdjou a puni ces gens-là. Paul Billard revient. Est-ce que vous connaissez l'un des premiers gestes de Paul Billard? Alors qu'ils avaient été envoyés dans un petit bureau au ministère des relations étrangères, et puis dans un autre petit qu'au ministère de l'information, parce qu'on n'avait pas établi que directement il avait profité de l'argent. On avait mis ça que bon, c'était une complicité, mais ce n'était pas une complicité active. On ne l'avait pas mis en prison parce qu'il n'y avait pas d'éléments. Mais les autres qui étaient directement impliqués tous. Mais Xavier François Goubeyou était au garage. Mais quand Billard est au pouvoir, en juillet 1984, il le nomme déjà le même Xavier Goubeyou, François Xavier Goubeyou. Vous 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 rendez compte? Il le nomme comme représentant adjoint au représentant permanent du Cameroun auprès de l'ONU. à Genève. Donc, un voleur de la Cannes 1972, il y a le plan et le nomme. Et au lieu que ça s'arrête là, en 1985, c'est-à-dire qu'un mois d'un an après, il le nomme ambassadeur du Cameroun en Suisse. On croit que ça s'arrête là. Il a dit que j'aime tellement les voleurs. il met ce monsieur ministre d'État. Je dis bien ministre d'État comme d'Angouin. Ministre d'État chargé des relations extérieures. Xavier Mbouéou vit encore. Il est actuellement ambassadeur. Il était ministre d'État de 2001 à 2004 nommé par Bia et son grand ami à Bia. Et voilà. C'est ces Bia là. Quand vous faites la promotion des voleurs qui devra avoir peur de vous. Il a dit à la fin de l'année que c'est qui sont qui font les détournements et tout. Mais c'est Paul qui est venu avec les détournements. C'est lui qui a réhabilité tout ce qui faisait les détournements de la cam. Et les le voilà. Gangue est là. Impliqué dans les crimes du Covid. La chambre des comptes dit que voici autant de milliards qui ont été détournés. L'argent qui est venu des institutions internationales. Mais Paul Bia fait quoi? Rien du tout, Il l'a plutôt nommé Ferdinand Gangue ministre d'État et il l'a fait délégation des signatures. À partir de là. pourquoi les gens ne vont pas s'enrichir pour cette canne? Pourquoi sa femme ne va pas s'enrichir pour faire des marchés derrière la task force? mais aujourd'hui il devrait rendre compte parce que ce qu'on voit vous ne pouvez pas fermer les yeux des Camerounais éternellement ou du monde entier. Vous crachez en l'air ça vous retombe sur le nez. et c'est pour ça que vous voyez ils font oui on va faire le remaniement mais s'il faut faire le remaniement on va prendre tous ces gens où sont les 13 milliards qu'on a débloqué en dernière minute en disant que c'est pour l'organisation de la canne c'est passé ils se sont encore partagé ça 13 milliards où est le résultat et c'est pour ça que vous voyez que dans une certaine logique ils continuent toujours à protéger les gens comme les hommes ou Bélingas